Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sabrina Odeye. Sabrina a un parcours incroyable. Au début avocate, pendant 4 ans chez Linkletters, elle a décidé de partir et de devenir juriste à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a ensuite rejoint Mouet N.C. dans le groupe LVMH à Reims. Elle est ensuite partie en détachement aux Etats-Unis où elle a travaillé à New York. Elle a créé une entreprise de gourde et elle est redevenue avocate aujourd'hui avec des clients incroyables. Ce podcast ne ressemble pas aux autres. Il est un peu fou et il est très atypique par rapport à ce que vous pouvez entendre habituellement. Je vous laisse découvrir ce podcast et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Sabrina. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinet d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast d'Anomia. Tu as beaucoup marqué mon attention parce que tu as un parcours qu'on qualifierait de atypique. Et je suis content que tu sois redevenu avocat aujourd'hui parce que comme ça j'ai l'opportunité de t'interviewer. Bonjour Sabrina Odeillé. Bonjour Valentin. Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi. Oui c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça en plus. La dernière fois je crois que c'était avec François Mazon quand j'ai découvert qu'il était PDG de Capgemini. J'étais dans un appartement dans le 17ème arrondissement de Paris à 15 mètres carrés. Et j'avais mes caleçons qui séchaient à quelques mètres de lui. Et il a dû se dire c'est qui ce barjot. Mais bon aujourd'hui il me l'a pardonné parce que je le vois juste après toi d'ailleurs. Donc il me l'a pardonné. Alors Sabrina moi j'aimerais bien savoir qui tu étais avant de devenir avocate. Qui j'étais ? J'étais une jeune fille pleine de rêves. Une jeune fille qui vivait en province. Je vivais à Nîmes. Donc moi je viens du sud de la France. Et en fait j'ai toujours voulu être avocate. Enfin toujours. Depuis le temps. En tout cas je peux m'en souvenir. Depuis que j'ai à peu près 10 ans j'ai voulu être avocate. Je crois que c'est lié en partie parce que le père de ma meilleure amie était avocat pénaliste. Et je le voyais travailler des heures entières sur ses plaidoiries. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je trouvais que c'était assez fascinant. Et ma mère est aussi dans le milieu juridique. Alors à un autre niveau elle est greffiée au tribunal. Et donc j'allais souvent la voir. Et donc je côtoyais des avocats avec leur robe etc. Et je trouvais ça assez théâtral en fait. Et j'aimais bien les lettres. Enfin j'étais assez douée en lettres. Enfin j'étais pas bonne en maths etc. Enfin j'aimais vraiment écrire. Je voulais être aussi écrivain d'ailleurs. Et donc assez naturellement je me suis orientée vers le métier d'avocat. Ce qui est assez confortable. Puisque au final on passe quand même beaucoup de temps à se rechercher. À chercher ce qu'on aimerait faire dans la vie. Et donc voilà j'ai passé mon bac option L. Et donc j'ai rejoint l'université de Nîmes à l'époque. Pour faire le droit. Ok. Et là alors du coup tu m'as choisi. Quelle spécialité ? En fait pendant mon DEUG j'ai appris l'existence du magistère des JCE. Donc un diplôme qui est spécialisé en droit des affaires. Et en fait j'ai assez vite compris pendant mon DEUG que le droit des affaires était le seul droit finalement rémunérateur pour un avocat. En tout cas on avait un peu plus de chances de réussir. Et je trouvais ça intéressant d'accompagner les entreprises. Parce que ça offre un large panel d'activités et de domaines juridiques. Et donc j'ai postulé au magistère des JCE de Montpellier. J'ai été prise. Et là l'aventure a commencé. C'était un peu une école au sein de la fac. Donc on était une vingtaine de petits étudiants qui arrivaient un peu des quad coins de la France. Qui se découvraient. Et puis on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup. Mais il y avait une super ambiance. On partait au ski tous les hivers. C'était vraiment très sympa. Et on est resté comme ça 3 ans jusqu'au DEUG. Et moi en fait Montpellier c'est une fac qui est spécialisée en droit à la distribution. Donc en fait assez vite moi j'ai développé un intérêt pour le droit à la distribution et le droit à la concurrence. Il se trouve qu'au DGCE, Bronin Prat a été le parrain de notre promotion. Et donc Olivier Billard à l'époque était venu nous faire. Donc Olivier Billard associé aussi du bureau parisien en droit à la concurrence était venu nous faire des cours en droit à la concentration. Donc c'est comme ça en fait que j'ai appris l'existant du droit à la concurrence. Et en fait ils proposaient des stages. Et donc j'ai décidé de postuler chez eux en droit à la concurrence. Et j'ai été prise pour partir à Bruxelles. Désolée je suis un peu essoufflée. Il n'y a pas de soucis. Ça a été vite. J'ai dû forcer Sabrina à se dépêcher parce que j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Et donc voilà. Et en fait en parallèle de ça j'ai passé le barreau à la fin du DGCE. Enfin pardon, au début du DGCE. Donc à la fin de la maîtrise que j'ai obtenue du premier coup. Donc j'ai pu combiner le DGCE et l'école des avocats. Et en fait le stage chez Bronin Prat était le stage de fin d'école d'avocat. Donc 6 mois. Donc je suis partie 6 mois à Bruxelles. Et c'est là où j'ai véritablement découvert le droit à la concurrence qui a été ma spécialité par la suite. Je faisais un petit peu le droit à la distribution mais bon à Bruxelles c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait propice pour la distribution parce que c'est quand même un droit assez français. Et donc voilà. Donc j'ai passé le barreau à Montpellier. Et donc j'ai cherché une collaboration à Paris. Donc évidemment le droit à la concurrence à Montpellier c'est un peu compliqué. Donc c'était assez évident pour moi après mon expérience à Bruxelles que j'allais m'installer à Paris. Et j'ai trouvé une collaboration chez Linkletters à Paris. Ok. Et donc du coup tu me dis que tu vas chez Bronin pour faire ton premier stage. Comment ça se passe chez Bronin ? Qu'est-ce que tu découvres ? Qu'est-ce que tu vois ? Le travail. Est-ce que l'image que tu avais de la profession d'avocat finalement était réelle ? En fait j'avais déjà fait des petits stages d'été chez Gide et chez Landwell à l'époque. Ok. Donc d'abord chez Landwell et ensuite chez Gide. Gide j'avais fait un stage de 2 mois l'été précédent. Donc j'avais eu un petit aperçu quand même de ce qu'étaient les cabinets d'affaires. Et j'avais fait beaucoup de distrait pour le coup déjà chez Gide. Donc c'était très sympa et d'ailleurs je suis toujours très copine avec les stagiaires de l'époque. On avait vraiment créé des liens. Après c'était un stage d'été donc c'était assez cool. Par contre chez Brodin c'était pas la même. Chez Brodin en fait pendant 6 mois j'étais une avocate junior. C'est à dire que le statut de stagiaire n'avait pas vraiment d'intérêt pour eux. On était là pour travailler stagiaire pas stagiaire finalement. Ils nous ont fait confiance assez vite. On était deux. Et on a travaillé très vite sur des sujets très signifiants pour eux. On n'était pas juste là pour faire des recherches. On a participé à des contentieux européens. On est allé au Luxembourg. Moi je travaillais vraiment comme une collaboratrice junior en fait. Alors du coup je travaillais beaucoup. Je travaillais tous les soirs jusqu'à minuit. C'est aussi ça que ça m'a appris en fait. Que dans ces cabinets là en fait on travaille beaucoup. Mais on travaille avec des gens excellents. Enfin d'une qualité technique exceptionnelle. Qui quand tu commences sont des mentors incroyables. Je pense à Hugues Calvé. Je pense à Olivier Billard. Qui m'ont beaucoup aidée. Qui m'ont vraiment orientée aussi vers le droit à la concurrence. Qui m'ont confirmé en fait mon choix de me dédier au droit à la concurrence. Mais voilà. Ces six mois de stages n'ont pas été faciles. On ne va pas se mentir. Mais ça m'a confirmé dans le fait de faire du droit à la concurrence. Et de travailler pour un cabinet d'affaires. Très clair. Et donc tu fais passer le DGCE en PPI. Tu intègres le FB ? Oui. Alors non je n'ai pas intégré le FB parce que j'étais à Montpellier. Et donc en fait c'était aménagé d'une autre manière. J'avais fait en fait je crois que c'est trois fois six mois. C'est ça. Les six mois de formation. Enfin c'était mon DGCE. Les six mois de stage c'était donc Bredin. Et il restait six mois d'école. Et donc je suis retournée six mois à Montpellier. Où là c'était la fête permanente. On ne va pas se mentir. L'école d'avocat c'est quand même pas là où on travaille le plus. Et c'était les six derniers mois finalement un peu de vacances avant qu'on prête ça à moi. Et qu'on commence à bosser. Ok très clair. Et donc là tu prends ta première collaboration chez Link. Et qu'est-ce que tu viens chercher chez Link. Et qu'est-ce que tu trouves chez Link. Je viens chercher une formation. Et je viens chercher. On ne va pas se mentir. Maintenant je le sais. Une sorte de statut. C'est marrant parce qu'à l'époque Link Letters je le voyais comme vraiment le cabinet. Enfin c'est pas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Mais des stars vraiment très très à la pointe. Et j'étais très surprise qu'ils me recrutent. Et très intimidée aussi du coup. Moi j'étais jeune. J'avais 23 ans quand je suis rentrée chez Link Letters. Parce que j'ai un an d'avance. Parce que j'ai passé le barreau très vite. Et qu'en fait j'ai pas fait de césure pour partir à l'étranger etc. Donc voilà je suis arrivée. J'étais quand même plus quasiment plus jeune que mes stagiaires. Donc c'était très intimidant. Je venais de province. Link Letters c'est un cabinet très parisien etc. Donc il a fallu que je m'acclimate. Mais en fait très vite. Je parle vite. Très vite. Olivier Dormeson qui était l'associé fondateur de l'équipe de Doir la Concurrence m'a pris sous son aile. Et ça a été vraiment mon mentor pendant 4 ans. On a beaucoup travaillé ensemble. A la fois sur des sujets contentieux communautaires. Qui m'a mis entre les mains alors que je venais d'arriver. Des inspections. Des opérations de visite et saisie. Pour lesquelles on devait assister les clients. Et quand tu débarques toi à 23 ans. C'est hyper challenging. Et hyper stimulant. Des grosses opérations de concentration aussi. Notamment pour la Caisse des dépôts et continuations. Qui était un autre gros client. Et pour lequel moi je travaillais beaucoup. Ce petit détail a son importance pour la suite. Pendant 4 ans j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup appris. Je me suis formée en fait à la technique juridique. Au droit de la concurrence aussi. Parce qu'en fait moi je n'avais pas de vraie formation au droit de la concurrence. Le DJCE c'est une formation généraliste. C'est chez Bredin en fait que je m'étais un peu spécialisée. Mais finalement j'avais tout à apprendre. Et ça ce n'était pas facile. J'avais l'impression que mes confrères. Les autres membres de l'équipe étaient un peu plus. Techniquement tenaient plus la route que moi. Donc j'ai dû mettre les bouchées doubles en fait. Pour être un peu au niveau. Mais c'était une super expérience. Pendant 4 ans vraiment. On a beaucoup travaillé aussi. Mais ça on le sait quand on rentre chez New Clators. Donc une vraie bonne expérience française. Internationale. Où je parlais beaucoup anglais. Enfin hyper formateur. Et d'ailleurs moi tous les stagiaires que je croise. Je leur recommande souvent de passer par un gros cabinet. Parce qu'en fait ça te forme à aller vite. A réfléchir vite. A ne pas faire d'erreur. Voilà. C'est un peu l'école de la rigueur. Mais c'est important en fait quand on débute. Très clair. Et est-ce que tu as vu du coup dans les 4 ans que tu as passé chez New Clators. Donc de tes 23 à tes 27 ans. Des évolutions dans les tâches qui t'étaient fournies. Entre le moment où tu es arrivée. Et le moment où tu es partie. Oui. Alors même si j'ai eu la chance d'être mise en confiance très vite. Et qu'on m'ait donné des tâches dès le départ. Même si j'étais très très junior. Oui au fur et à mesure des années. Comme je travaillais beaucoup en concentration en fait. Au fur et à mesure des années. En fait tu sais donc on notifie les opérations de concentration. A la suite d'acquisition ou d'infusion d'entreprise. Soit auprès de l'autorité de la concurrence française. Soit auprès de la commission européenne. Et c'est vrai qu'à la fin c'est moi qui gérais en fait la notification pour un client donné. La rédaction donc du projet de notification. Avec tout ce que ça inclut de définir les marchés pertinents. Donc bien comprendre l'activité de l'entreprise. Gérer les rendez-vous clients etc. Donc au final quand t'es assez jeune. Et que t'as en face de toi des clients. Parce que les clients de LinkedIn sont assez prestigieux. C'est pas rien en fait. D'avoir ces prérogatives là. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc oui j'ai vraiment beaucoup évolué en 4 ans. Très clair. Et est-ce que tu étais en lead sur certains dossiers. Ou tu es toujours chaperonné entre guillemets par un partner. Non on est quand même toujours chaperonné. J'étais encore junior. Je suis resté 4 ans. En fait je travaillais beaucoup avec un senior qui s'appelle. Qui aujourd'hui est associé chez Racine. Qui s'appelle Bastien Thomas. On a beaucoup travaillé ensemble. Notamment sur les projets des opérations de concentration. Sinon moi je travaillais beaucoup en direct avec Olivier Dormesson. Donc comme je disais un peu mon mentor. Qui était associé chez LinkedIn House. Nous on est en train de réfléchir actuellement avec Anomnia. Sur des thématiques qui sont pour nous super importantes. Notamment sur l'acquisition client au sein de ces cabines d'abrocas. On se rend compte qu'elle est majoritairement drainée. Voire quasi exclusivement par les partenaires qui sont au sein de ces cabinets d'abrocas. Ou par les réseaux internationales qui leur apportent du deal. Et on se dit que finalement il y aurait peut-être une carte à jouer sur les collaborateurs et les consuls au sein de ces cabinets. Notamment pour faire de l'apport de clientèle. Pas de l'apport de clientèle déjà closé. Mais surtout de l'apport de clientèle qualifié pour le cabinet d'abrocas. Que le partenaire pourrait closer. Est-ce qu'il y avait des systèmes de rémunération qui étaient prévus pour l'apport de dossiers par les collaborateurs chez LinkedIn ? Pas à ma connaissance. En revanche, il nous poussait d'ores et déjà à ces juniors à développer notre clientèle. Enfin, à développer notre réseau plutôt. C'est-à-dire à faire des déj' avec des clients potentiels. Donc, il y avait déjà cet esprit un peu d'initiative. On n'est pas seul associé à pouvoir d'initier des clients pour le cabinet. En fait, tout le monde est potentiellement copain avec quelqu'un qui pourrait devenir client de LinkedIn. Après, attention, ce genre de cabinet ne prend pas des petites PME. Ils ont quand même des typologies de clients qui sont peut-être un peu difficiles à approcher quand tu es junior. Après, pour des collaborateurs un peu plus seniors, oui, c'est clairement intéressant. Je pense que c'est même super important, en fait. Que ce ne soit pas simplement les associés ou les commsels qui recherchent les clients. Mais même un collaborateur très, très junior ou même un stagiaire peut avoir dans ses réseaux extrêmement proches, dans ses cercles concentriques familiaux ou dans les réseaux dans lesquels il fait partie, je pense notamment aux grandes écoles, l'opportunité de pouvoir drainer un ou deux clients. Et c'est dommage de s'en priver. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire que derrière, on les pousse à aller développer leur réseau et à apporter aussi au cabinet. Mais par contre, il n'y a pas de procédure claire qui est mise en place pour la rétrocession ou en tout cas la rémunération de cet apport de clientèle. Donc, est-ce qu'on ne finirait pas, finalement, on ne finit pas le raisonnement ? Après, peut-être qu'il y en avait, je ne sais pas, je n'ai jamais apporté de client à Link. Non, bien sûr, ça veut dire que ce n'était pas clair. Ok, donc du coup, tu restes 4 ans chez Link et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Au bout de 4 ans, je m'aperçois que je ne suis plus très heureuse, en fait. Je travaille beaucoup et en fait, je ne trouve plus trop de sens à ce que je fais. J'avais besoin de changer un peu d'air. Je crois que moi, la grosse erreur que j'ai fait dans mon parcours, c'est de commencer à travailler trop vite, trop jeune. Mais parce que moi, je suis une famille assez modeste et j'avais en fait envie de travailler, de gagner ma vie. J'étais un peu curieuse de la vie et de venir à Paris, etc. Et en fait, aujourd'hui, je conseillerais par exemple à mes enfants de faire un break après le lycée, de partir à l'étranger, de se former différemment, de s'ouvrir un peu l'esprit. Bon, donc ce que je n'ai pas fait, et donc au bout de 4 ans, j'ai ressenti ce besoin de faire un break, de changer un peu mes horizons, d'avoir d'autres perspectives, de m'ouvrir un peu à d'autres domaines que le domaine juridique, dans la perspective en fait de nourrir mon expertise et mon cursus. Et donc, j'ai quitté Link Letters pour faire un MBA dans le luxe en fait, faire un MBA en marketing et management du luxe, enfin stratégie et management du luxe, qui est un MBA dans la chaîne, enfin qui est managé par quartier. Et là, en fait, c'était vraiment une année de break, en fait, j'ai arrêté le droit pendant un an, et j'ai travaillé pour des petites maisons de couture où je faisais du droit, du commerce, des achats, de la com. J'ai appris plein de choses sur ce domaine là, avec comme optique quand même derrière d'intégrer une maison de luxe, enfin une entreprise du luxe après, en tant que juriste, mais donc dont je connaîtrais un peu toute l'histoire, etc. tous les codes, c'est quand même un milieu assez spécifique. Donc, c'était une année top. Je suis un peu redescendue en bas de l'échelle, je suis redevenue stagiaire, là où je gagnais très bien ma vie chez Link Letters, je gagnais 400 euros par mois. Et en fait, ça m'a fait du bien de découvrir encore une fois d'autres façons de travailler, d'autres gens, d'autres domaines, d'autres secteurs. Et l'année est passée, donc je me suis posé la question de la suite en fait, qu'est-ce que je fais ? Je repars en cabinet ? Est-ce que je reste dans le milieu de la com, du marketing, de la strat ? Est-ce que je pars en direction juridique ? Et il se trouve que les opportunités, enfin la vie est pleine de surprises et il n'y a rien, aucun hasard en tout cas n'existe selon moi dans la vie. J'ai été contactée par la Caisse des dépôts, donc comme je le disais tout à l'heure, qui était un gros client de Link Letters et avec lequel je travaillais beaucoup. Je m'entendais beaucoup, très bien avec le directeur juridique, Guillaume Gournay, qui m'a en fait proposé un poste, il m'y avait suivi évidemment pendant mon année de break. Et il m'a proposé un CDD, alors à ce moment-là, je ne savais pas trop. Est-ce que j'attendais de voir si je ne pouvais pas trouver un job dans une direction juridique du secteur du luxe ? Mais il n'y avait pas grand-chose. Après, c'est vrai que les jobs en direction juridique chez LVMH ou chez Kering sont assez rares. J'ai saisi l'opportunité, je me suis dit effectivement, ce n'est pas le luxe, mais la Caisse des dépôts, c'est une très belle entreprise, ils ont des très beaux dossiers en concurrence, ils ont une belle équipe, etc. Et donc, je suis arrivée à la Caisse des dépôts, super équipe, enfin vraiment, c'est une très grosse équipe juridique, il y a aujourd'hui peut-être encore 80 personnes. On a créé à ce moment-là la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Et en fait, je suis restée 4 ans chez LVMH, à la Caisse des dépôts. C'était super, vraiment encore une fois, manager super, équipe top, des très beaux dossiers. Et j'ai développé là ma pratique contrat, contrat commerciaux, puisqu'en fait, on travaillait à l'époque pour le PIA, les programmes d'investissement d'avenir, et on a notamment élaboré le label French Tech. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là, qui aujourd'hui en fait est en pleine expansion, donc c'est intéressant de voir les fruits de son travail, quelques années après. Donc j'y suis restée 4 ans, au bout de 4 ans, je ronronnais un peu. C'est-à-dire que c'était très sympa, mais c'était peut-être un peu plan-plan pour moi. Ce n'était pas très international, surtout. Mais j'étais convaincue quand même que la direction juridique me convenait. Le fait d'être juriste et plus avocat, j'aimais bien travailler aux intérêts, défendre les intérêts d'une seule et même entreprise. C'était intéressant, tu as vraiment un phénomène d'identification à ton employeur qui est chouette. Néanmoins, j'étais ouverte à l'opportunité du marché. Et c'est là que Moët & C, le filial levant et spirituel de l'LBMH, m'a contacté pour un super job. Ok, alors attends, on peut revenir un peu sur ton MBA. Tu fais où ton MBA ? Mon MBA, je le fais, c'est à l'école des cadres. C'est une entreprise, une école de commerce de Paris. Ok. Qui est en fait la première école qui a proposé un MBA dans le marketing management du luxe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, l'EDEC notamment, je crois, en fait un. Et c'était les premiers à l'avoir fait avec Cartier. D'accord. Et donc, du coup, tu le payes quand même de ta poche, ce MBA. Un MBA, ça vaut cher. Alors, ce n'est pas celui de l'INSEAD à 150 000 euros l'année, mais en tout cas, ça vaut cher. Normalement, en règle générale, ces MBA-là sont payés par les entreprises pour que derrière, tu puisses évoluer au sein de la structure. Toi, tu fais le pari quand même de dire, ok, moi, je fais ce MBA-là, je mets de l'argent sur la table pour derrière avoir de nouvelles opportunités. Oui. Oui, après, j'avais bien conscience que Linkletters, même s'ils étaient à fond dans mon projet, ne me sponsoriseraient pas parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Et en fait, c'était soit je le fais par moi-même, soit je ne le fais pas en fait. Et bon, ben voilà, c'était, j'aurais pu partir faire le tour du monde pendant un an, ça m'aurait coûté peut-être le même prix. J'ai plutôt préféré mettre cet argent dans un MBA qui est un diplôme qui me sert aujourd'hui en fait. Donc, oui, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez spontané. En fait, je suis quelqu'un de très instinctif et je suis beaucoup mes instincts. Très clair. Donc, voilà, j'avais envie de faire ça. Enfin, je m'écoute beaucoup et j'avais besoin de faire ça. Je l'ai fait en fait, peu importe le prix finalement. Ok. Donc, après, tu passes à la CDC. Moi, il y a des choses qui m'intéressent à la caisse des dépôts et consignations. Notamment sur le choix de l'avocat. À la caisse des dépôts et consignations, vous bossiez avec Linklater, mais vous bossiez, je suppose, avec d'autres cabinets d'avocats. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez un avocat quand on est à la caisse des dépôts et consignations ? Première question. Et deuxième question, quelle typologie d'avocat on vient chercher et pour quelles compétences ? Alors, le choix des avocats, c'est un peu la même chose d'ailleurs chez Moëtensee. La chance que j'ai eue, moi, c'est que j'ai pu choisir un peu les cabinets avec lesquels je travaillais. Et donc, le premier critère, en fait, c'est les affinités que je peux avoir avec les cabinets. Et donc, avec les personnes qui sont dedans, j'ai quand même un réseau un peu étendu maintenant. Et j'ai toujours essayé de faire travailler les gens que je connaissais et dont je connaissais les compétences. Ça, c'est la première chose. Et à chaque fois, mes directeurs juridiques me suivaient dans mes choix. Ou en tout cas, ils essayaient de comprendre pourquoi j'optais pour un cabinet plus qu'un autre. La deuxième chose qu'on recherche, en fait, c'est un critère qui est de plus en plus pertinent, c'est les honoraires. Et ça, je le vois à travers mon expérience. Ça fait quand même 13 ans maintenant que je travaille. Et j'ai vu, en fait, l'évolution des honoraires, la crispation qu'il peut y avoir aujourd'hui par les directions juridiques sur les honoraires des avocats. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus il y a 15 ans. Et qu'aujourd'hui, en fait, les directions juridiques sont de plus en plus attentives aux honoraires. Et en fait, elles cherchent quoi ? Elles cherchent une plus-value. Aujourd'hui, en fait, pour des petits dossiers, des dossiers d'acquisition sans problème, etc., qui ne nécessitent pas une compétence d'un cabinet ultra réputé, ultra niche, eh bien, en fait, on cherchera l'expert, peu importe finalement le cabinet dans lequel il est, mais l'expert dont on sait qu'il prendra des honoraires convenables, raisonnables, et en fait, on paie sa plus-value uniquement et pas ses locaux superbes, plas-vendômes ou je ne sais quoi. Voilà, je pense que c'est ça qui guide beaucoup la direction juridique. Est-ce que tu as des listes de cabinets que tu peux appeler ? Parce que toi, du coup, tu n'étais pas directrice juridique à la CEC, mais tu avais quand même l'opportunité de choisir des avocats. Oui. Donc, tu as une ligne de budget, on te dit, voilà, toi, tu as 100 000 euros par an en droit de la compu pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça, tu as des budgets, tu as des panels d'avocats, des panels, enfin, ça dépend des entreprises. La Caisse des dépôts, à mon souvenir, il n'y avait pas forcément de panel strict qui avait été préempté, etc., puisque c'est le cas dans certaines entreprises où, en fait, tu ne peux pas travailler avec tous les cabinets s'ils n'ont pas déjà été confirmés par l'actionnaire. Mais à la Caisse des dépôts, en l'occurrence, c'était quand même assez libre. Dès lors qu'en fait, on rentrait dans le budget, dans l'expertise, et que, voilà, c'était un cabinet qui, potentiellement, avait déjà travaillé en plus avec la Caisse des dépôts et qui maîtrisait, en fait, les enjeux, qui était sympa aussi. Enfin, c'est quand même important. Bien sûr. On passe beaucoup de temps à travailler avec les avocats, et en particulier quand on est juriste en direction juridique, on les drive, on échange beaucoup avec eux. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, de travailler avec quelqu'un qui nous comprend et qui n'est pas là juste pour facturer, en fait. Et ça, c'est important. Je pense que, encore une fois, je pense que les directions juridiques, elles ont été un peu abusées, parfois, par des cabinets qui ont pratiqué des horaires vraiment très excessifs, où chaque minute de call, limite, était facturée. Et aujourd'hui, je sens que ce n'est plus le cas. En fait, je pense que les avocats ont bien compris. Les cabinets ont bien compris. Et aujourd'hui, il y a quand même plus de souplesse, et c'est moins business pour le business, quoi. Très clair. Donc, tu t'envoies ensuite chez Moët & See, avec une super opportunité. Oui. Ou tu rejoins quel poste, du coup ? Donc, déjà, je rejoins une entreprise du luxe, ce qui était quand même mon objectif. Donc, première victoire. Je rejoins, en fait, Moët & See pour un poste basé à Reims. Donc, Moët & See, c'est quand même l'une des seules entreprises, peut-être, françaises, qui a des équipes juridiques à la pointe, pour des dossiers à la pointe, en province. Et donc, Reims, pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est le siège des maisons de Champagne. Et donc, moi, en fait, on m'appelle pour être juriste senior en distribution de concurrence, contrat, pour l'unité Champagne. Donc, à l'époque, ça a été restructuré depuis, mais bon. Et donc, c'était basé au sein du siège, enfin, de la maison historique de Veuve Clicquot à Reims. Donc, maison incroyable du 18e, enfin, superbe. Et donc, bon, bah, j'accepte. Malgré, quand même, le fait que ça signifie déménager à Reims. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, Reims, ça n'a qu'à trois quarts d'heure de Paris, mais en réalité, c'est pas jouable de faire ça tous les jours. On passe son temps dans le train, etc. Mais bon, à l'époque, je suis célibataire. Je me dis, j'ai rien à perdre. Au contraire, en fait, ça va être un poste top. J'ai tout à y gagner. Reims, c'est pas très grave. Donc, je quitte mon appart parisien. Je prends un appart à Reims. Et hop, nouvelle vie pour moi. Et donc, voilà, j'arrive chez Mwetensi. Et là, c'est un peu le tourbillon. C'est une entreprise où il y a des talents incroyables aussi. LVMH, ils recrutent des gens à la pointe. Et si ça ne va pas, tu t'en vas. Donc, en fait, tu arrives au milieu d'experts, de vrais bons techniciens juridiques. Et dans un secteur d'activité qui est top, en fait. On cultive, c'est quand même l'art de vivre à la française. C'est un savoir-faire français. On part de la terre pour arriver à la bouteille. C'est incroyable d'accompagner tout ce processus en fait de fabrication. C'est un des fleurons de l'économie française, LVMH. C'est un vrai honneur finalement pour moi de les rejoindre. Et donc, mon poste, en fait, considéré, consistait à l'époque, même s'il a beaucoup changé entre-temps, mais à gérer en fait une partie de la distribution mondiale des produits. Donc, en fait, Moet&C vend à la fois, enfin, vend beaucoup en B2B et très peu en B2C, mais vend en B2B. Donc, à la fois à des hôtels-restaurants, à des magasins, etc. Donc, moi, je gérais en fait tous ces intermédiaires, toutes ces relations dans le monde, avec toutes nos relations B2B dans le monde. hors Asie et US qui étaient chapeautées par des équipes locales, évidemment, parce que c'est quand même très spécifique. Et donc, moi, mon job consistait à dépoussiérer un peu tout ça, mettre un peu au clair, établir une stratégie de distribution, en fait, pour l'ensemble de ces relations B2B, renégocier les contrats de distribution, faire la technique contractuelle, en fait, et renégocier, rédiger, etc. Ou résilier, le cas échéant, les relations commerciales, qui pour certaines existaient depuis 100 ans. On va devoir faire un peu le ménage sur la distribution, et réorganiser un peu tout ça. Sachant qu'il y avait une vraie dimension internationale, donc ça, c'était extrêmement intéressant. Du coup, je travaillais avec beaucoup de conseils locaux, avec, du coup, une vraie vision du droit applicable en matière de vin spiritueux sur certains sujets, etc. ou en matière de distribution sur certains sujets. Enfin, c'était très, très riche, en fait, du coup, en enseignement juridique et business, parce que c'était un poste très business. Moi, je suivais beaucoup mes opérationnels, le métier sur les négo, je négociais tout avec eux. Donc, je savais comment, en fait, en pratique, les choses se passaient. Donc, j'avais une vraie connaissance des problématiques métier. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était... Là, tu te sens vraiment utile, en fait. Là, tu es aux côtés de tes opérationnels au jour le jour. Ils t'appellent tout le temps. Voilà, mon intermédiaire m'a dit ça. Il veut faire ça. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Enfin, tu sens que tu es utile, en fait, à la bonne marge de l'entreprise. Donc, hyper intéressant. À côté de ça, je fais le droit à la concurrence aussi. J'étais la seule experte du groupe Moet & C en droit à la concurrence. Donc, je gérais... Il y avait peu d'acquisitions, mais je gérais plutôt tout ce qui est antitrust et... Antitrust, essentiellement pas d'une position de l'autre. Donc, antitrust, pratique restrictive. Donc, hyper cool. Quand tu es la seule experte de ton domaine, dans une entreprise, en fait, tu as quand même un peu l'oreille de tout le monde. Donc, hyper intéressant. Tu fais des formations. Tu réponds aux besoins de ton directeur juridique. En fait, c'est super satisfaisant. Encore une fois, tu te sens super utile. Ça, je crois que c'est ce qui drive vraiment mon envie de travailler dans le juridique. C'est le fait de me sentir utile. Je dois me sentir utile. Et donc, chez Moet & C, tout s'est très bien passé pendant 4 ans. Je suis restée pendant 4 ans chez Moet & C. Et la dernière année, mon poste a évolué de telle manière que je suis partie en détachement à New York. Ça, ça a été un peu... C'était le point d'orgue de mon expérience chez Moet & C. Il se trouve que par l'opportunité de mon mari qui partait aux États-Unis, à New York, j'ai réussi à obtenir ce détachement. Ce qui me permettait, moi, d'un point de vue business, de faire un focus sur l'Amérique du Sud, qui était un de mes secteurs sur lesquels je travaillais. Mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est toujours un peu compliqué. Et d'être un appui aux équipes américaines, juridiques. Et donc, après quelques mois de négociations, parce que ce n'est pas simple d'envoyer un juriste à l'étranger, parce qu'on fait du droit local, etc., que moi, j'avais mes clients qui étaient en Europe, que je gardais. J'ai quand même réussi à obtenir ce détachement d'un an au sein de la filiale américaine, à New York, à côté du Chelsea Market. En plus, pour ceux qui connaissent New York, c'était incroyable. C'était vraiment le rêve américain. Donc, j'ai passé un an comme ça. Je suis partie en 2018. On est partie en 2018. Alors, du coup, j'ai dû aménager mes horaires, puisque mon management restait en Europe. Donc, moi, je commençais à 6, 7 heures du matin. Et je finissais du coup au milieu d'après-midi pour qu'on puisse optimiser le temps de travail ensemble. Mais malgré cette contrainte, ça me permettait finalement de découvrir New York le reste de la journée. Et j'arrivais à gérer mes dossiers de la même manière qu'à New York. Alors, évidemment, avec la contrainte du décalage horaire, mais finalement, tout le monde l'avait intégré. Comme quoi, en fait, quand on veut, on peut aménager les choses. Et aujourd'hui, avec le télétravail, de toute façon, on sait bien que tout est possible. Exactement. Je vais revenir un petit peu sur ton expérience chez Moetensi, avant que tu partes à New York, après on fera un focus sur New York. Donc, même question qu'au préalable qu'à la Caisse des dépôts et consignations. Choix des avocats, est-ce que tu as l'opportunité de le faire ? Comment vous allez les choisir ? Comment vous allez les présélectionner, etc. Alors, chez Moetensi, il y avait des avocats des cabinets qui travaillaient déjà avec Moetensi. Et effectivement, il y avait les préférences des directeurs juridiques. Pour le coup, quand tu es habitué à travailler avec une seule... Je pense notamment à une personne. Et ça étonne tout le monde, d'ailleurs, quand je le dis aujourd'hui, c'était une avocate qui était toute seule, qui était assez âgée, quand même, et qui, en fait, gérait tous les contentieux d'agences commerciales. Puisqu'en France, Moetensi travaille notamment avec des agents commerciaux. Et on sait que ça nourrit un contentieux important, puisque les agents commerciaux ont le droit à une grosse indemnité en fin de contrat et en bataille souvent pour... C'est quoi ? Deux ans de service, c'est ça ? C'est deux ans de commission. Donc, ça peut quand même chiffrer à plusieurs millions. Et en fait, Moetensi, historiquement, travaillait avec cette personne qui, du coup, était vraiment indépendante, c'est-à-dire qu'elle avait son cabinet toute seule. Et ce qui peut paraître improbable quand on voit la puissance d'un Moetensi qui peut travailler avec n'importe quel cabinet de renom et qui, en fait, privilégiait l'expertise, l'expertise à la fois technique et l'expertise de l'entreprise et de son background, de ses précédents juridiques, plutôt que de choisir un gros cabinet. Cette personne était extrêmement technique et experte. Elle pratique des honoraires extrêmement raisonnables. Et en fait, ils étaient extrêmement satisfaits. Et c'était compliqué pour moi, par exemple, de changer ses habitudes, parce qu'en réalité, elle était très bonne dans ce qu'elle faisait. Après, pour les autres domaines, pour lesquelles on avait besoin de conseils, moi, encore une fois, j'ai essayé de faire travailler des amis qui étaient bons dans leur domaine. Encore une fois, je ne fais pas travailler mes amis pour faire travailler mes amis. Mais en fait, c'est toujours plus plaisant, encore une fois, de travailler avec des gens en qui on a confiance parce qu'on les connaît. Et ça, en fait, c'est juste arriver à définir un budget, surprésenter à ton directeur juridique le budget. On en revient toujours là. Il faut que ce soit un budget qui corresponde à ses attentes, aux attentes du directeur juridique, qui est celui qui choisit finalement l'avocat et qui soit expert dans sa matière et qui soit associé au coin de celle. D'accord. Donc, finalement, ce que tu as vu à la Caisse des dépôts et consignations et chez Mouet-NC, c'est assez similaire. C'est-à-dire que le juriste en charge d'un pôle va pouvoir sélectionner ses avocats. Il les propose au directeur juridique qui valide ou invalide le choix qui a été fait auprès du juriste. Donc, finalement, en fait, le décideur initial et la porte d'entrée, c'est le juriste, ce n'est pas le DG. Oui. Après, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Peut-être que pour d'autres, ça se passe différemment. Moi, j'ai toujours réussi à orienter les choix des cabinets parce qu'aussi, j'ai été avocate, je connais très bien la pratique de certains cabinets et qu'en fait, ça change tout. Tu n'as pas la même vision que... Ma responsable juridique, par exemple, n'avait jamais été avocate, elle avait toujours été juriste. Et tu vois, quand tu n'es jamais passée par le cabinet, tu ne sais pas exactement ce que c'est et tu as une moins bonne vision des autres cabinets aussi. Tu vois, c'est un petit monde. Tu me dis que tu connais la pratique des cabinets, mais tu n'avais bossé que chez Link. J'avais travaillé chez Broninprat avant. J'avais aussi passé quelques mois chez Gide. Tu vois, au final, ça constitue un réseau. Tu sais en fait qui est bon, qui n'est pas bon, quels sont les bons cabinets, enfin, quels sont les taux d'honoraires pratiqués par les cabinets. En fait, tu sais tout ça quand tu es en cabinet d'avocat parce que c'est un petit monde et que... C'est parce que tu es la première avocate à me dire ça. Tous les avocats qu'on voit, nous, on est un centre névralgique d'information et beaucoup essayent de nous gratter des informations mais très peu savent, même au sein du même cabinet, alors qu'ils sont tous les deux associés au sein du même cabinet, quelles sont les pratiques de l'associé qu'il ne connaît pas. Ah oui, tu peux le deviner, tu sais. Non, mais c'est... Bon après, c'est... Je ne sais pas. Je trouvais que c'était toujours plus facile en étant un insider en fait, de choisir un cabinet. Quand tu l'as été toi-même, c'est plus facile de choisir un avocat. Et du coup, le directeur juridique, on tient compte de ça, c'est-à-dire qu'il sait que tu as été avocate avant, donc du coup, tu as une connaissance des pratiques plus importante que ceux qui ont été juristes dès le commencement. Oui, alors il se trouve que mes deux directeurs juridiques, donc Casse des dépôts et Mouet-NC, avaient été avocats auparavant. Ok, très clair. Donc du coup, ils savaient. Oui. Ok, donc là, tu pars en détachement à New York pendant un an, tu es à côté de Chelsea Markets. Oui. Donc tu vis ta meilleure vie. Tu restes un an là-bas, c'est quoi tes missions ? Du coup, tu es venue là-bas pour t'intéresser sur le marché de l'Amérique du Sud, de la distribution de Mouet. Oui, en fait, mes missions n'ont pas changé, simplement j'ai juste fait un focus Amérique du Sud, donc je gérais toujours la distribution de nos produits en Amérique du Sud. Un de mes opérationnels majeurs était basé en Guadeloupe, donc c'était quand même beaucoup plus simple pour nous de discuter, puisqu'on se parlait quand même tous les jours. Et en fait, j'étais aussi le point d'entrée pour les équipes Europe, pour tous les sujets américains. C'est-à-dire que l'équipe juridique américaine n'était composée que de deux personnes qui étaient complètement débordés. Et donc moi, je leur permettais quand même d'aborder certains sujets américains avec lesquels je m'étais familiarisée finalement. Puisqu'au bout d'un an, à travailler avec des Américains, on commence à comprendre comment ça fonctionne, même si le secteur des vins spiritueux est très spécifique. Et en fait, c'est assez marrant, il y a des règles qui sont issues de la prohibition aux États-Unis en matière de vins spiritueux qui sont complètement dépassées aujourd'hui, mais qui pour autant s'appliquent toujours. Donc en fait, tu développes une expertise vraiment très spécifique en étant sur place. Très clair. Et donc là, tu rentres parce que tu finis finalement ton détachement. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors, je ne rentre pas. C'est ça le truc. En fait, au bout d'un an de détachement, il était évident que je devais rentrer. Pour moi, c'était confortable. Pour mes managers, ça l'était beaucoup moins. Évidemment, ils devaient gérer quelqu'un à distance avec les coups que ça occasionne parce que je revenais régulièrement. Et puis, avec le management à distance et avec le décalage horaire qui était compliqué quand même. Sauf qu'au bout d'un an, je ne veux pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon mari a eu une opportunité incroyable professionnelle entre-temps. Il est devenu directeur financier d'une entreprise ce qui a 35 ans, même pas 35 ans, est incroyable. Et je ne pouvais pas lui demander de renoncer à cela. Donc, c'est moi qui ai décidé de quitter Mouet-Annecy. J'étais triste de quitter cette entreprise. C'est encore une fois, vraiment exceptionnel à tout point de vue. Simplement d'un point de vue de mon poste, j'avais fait un peu le tour au bout de 4 ans et demi. J'étais experte dans tous mes domaines. Je maîtrisais vraiment très bien mon job. Et en fait, je tournais un peu en rond. C'est-à-dire que je faisais bien les choses, mais je faisais toujours les mêmes choses. Et je n'avais pas de réelle possibilité d'évolution au sein de Mouet-Annecy. Ma responsable juridique était plutôt très jeune. Le directeur juridique était là depuis peu. Donc, la question s'est posée. Mais finalement, j'ai plutôt choisi mon mari que mon job. Et voilà, je n'ai pas eu de regrets parce que j'avais encore une fois pas de possibilité d'évolution. Et moi, je me lasse assez vite. Et au bout de 4 ans et demi sur le même poste, quand même, on a quand même fait le tour. Et j'ai besoin de challenges en fait. J'ai besoin de challenges régulièrement. Et je crois que Mouet-Annecy ne m'en apportait plus suffisamment. Très clair. Et donc là, tu montais ta boîte de gourdes. Et oui. Alors, en parallèle, je l'ai montée depuis New York. En fait, j'avais envie de... Je suis aussi curieuse. Encore une fois, j'aime bien les challenges. J'avais envie de créer une entreprise depuis un certain temps. Je ne trouvais pas quoi. Et en fait, à New York, je m'inscris dans une super salle de sport qui s'appelle Equinox, juste au Chelsea Market. Et en fait, ils vendent des gourdes super belles, à 50 dollars la gourde. Enfin, un truc vraiment top. Et moi, je trouvais ça... Enfin, moi, je n'avais jamais eu de gourde. Enfin, j'avais le souvenir des vieilles gourdes de colo, quoi. Et je trouve ça canon. Je me dis, bah tiens, c'est quand même sympa. Je m'en achète deux. Et je me dis, tiens, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça ? Est-ce que je ne monterais pas un business de gourde à commercialiser en France ? Pas aux U.S., parce que c'est un compliqué de commercialiser aux U.S. Et deux, en fait, le marché était déjà bien développé. Et en fait, de là, par cette idée, je développe une entreprise. Je commercialise des gourdes. Donc, l'entreprise, la marque s'appelle Obazine. Et j'ai fait ça. La marque existe encore toujours. J'ai fait ça en parallèle de White & Sea pendant quelques mois. Puis ensuite, à plein temps, pendant l'année où je suis restée à New York et où je ne travaillais plus pour White & Sea, avec des allers-retours fréquents en France. Mais en fait, ça a vraiment très bien marché. On a vendu, on faisait beaucoup de B2B, même si on avait un site marchand, enfin un site, un e-shop. Mais on a vendu à LVMH, alors sans même que ce soit mes contacts à moi, à Guerlain, à L'Oréal, à des hôtels de luxe. Enfin, ça a vraiment, vraiment marché. Parce que c'était, j'avais bien senti le truc, en fait, et que c'était 2019. Donc, on a lancé sur le marché en 2019. C'est l'année où les gourdes ont explosé, où il y a eu une vraie tendance, en fait, tendance de la gourde. En fait, les gens ont vraiment pris conscience, en fait, du fait qu'une gourde, en fait, ça élimine beaucoup de déchets, de bouteilles en plastique. Et donc, voilà, j'ai juste été au bon moment, au bon endroit. Après, ça aurait... Bon, j'étais à distance, on était à distance avec mon associé, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de développer une entreprise quand tu es à 6 heures de décalage et 8 heures de vol. Et puis, ça aurait pu prendre un essor incroyable au début 2020, où on avait été appelé par la Samaritaine pour faire l'ouverture avec eux, donc faire un partenariat. On a une entreprise de joaillerie qui nous avait appelé, contacté pour une énorme commande pour équiper l'ensemble de ces boutiques monde. Tout s'est arrêté net avec le Covid. Et j'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit, moi, je crois beaucoup au signe. Et je me suis dit, bon, de toute façon, c'était plus une récréation qu'autre chose. C'était plus pour m'occuper à New York qu'une véritable ambition professionnelle. Mais néanmoins, ça m'a permis de goûter à l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est ce qui m'a conduit à réfléchir à la création de mon propre cabinet. Je crois que si je n'avais pas monté et créé Obazine, je n'aurais jamais pensé à créer mon cabinet d'avocat, ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'aime ce challenge, en fait, de créer ta propre entreprise, d'être ton propre entrepreneur, ton propre employeur. J'aime beaucoup. J'ai un truc chez moi, c'est que je tiens beaucoup à ma liberté. J'aime pas trop les contraintes. Et quand on est rentré des US l'été dernier, la question s'est posée de savoir ce que je ferai ensuite. Est-ce que je repars en cabinet, en direction juridique ? Qu'est-ce que je fais ? Et je ne me voyais pas repartir en direction juridique parce que je ne voulais pas me contraindre aux horaires et à une hiérarchie. Je ne me voyais pas repartir en cabinet d'avocat non plus pour les mêmes raisons. Et donc, j'en suis venue à la conclusion que ce qui était la droite ligne de tout ce que j'avais fait jusqu'alors, à la fois en cabinet, en direction juridique et en tant qu'entrepreneur, c'était de créer mon propre cabinet spécialisé dans ce que je fais le mieux, donc en droit de la distribution et donc contrats commerciaux. Et donc, c'est ce que j'ai fait en janvier 2021. C'est mon bébé de l'année 2021. Et donc, comment du coup tu t'es positionnée ? Qui t'a suivi immédiatement lorsque tu s'es installée ? J'ai pris quand même le temps de la réflexion et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de copains avocats, à la fois dans des gros cabinets, dans des petits cabinets, qui se sont installés, etc. Et avoir un réseau en direction juridique, puisque mine de rien, j'ai quand même passé pas mal de temps en direction juridique. Donc, en fait, j'ai pris contact avec toutes ces personnes-là en leur demandant conseil. Déjà, en fait, je crois que j'avais besoin qu'on valide mon projet. Je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Et en fait, c'est quand même un projet fou de monter son cabinet d'avocats en plein Covid quand tu n'as pas de clients encore véritables. Et en fait, tout le monde m'a encouragée vraiment en me disant « Il y a toujours du boulot pour les avocats. Tu es extrêmement experte dans ta matière et tout le monde le sait. Tu as des clients potentiels entre tes anciens employeurs et nous qui sommes des prescripteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première source de clients quand tu es avocat, c'est tes confrères. C'est les premiers prescripteurs. Et donc, on m'a dit « Vas-y, go, banco ! » De toute façon, tu n'as rien à perdre. Au pire, ça ne fonctionne pas. Et bien, tu feras autre chose. Et moi, en fait, dans ma vie, j'ai quand même fait pas mal de choses différentes. Et je me suis toujours dit que je retomberais toujours sur mes pattes. En fait, je suis assez résiliente. Et je pense que quand on a une expertise, une expérience professionnelle et quand on n'est pas trop idiot, on peut toujours réussir à s'en sortir. Et je n'ai pas peur des échecs. Et je n'ai pas peur de ne pas rentrer dans le moule. C'est vrai que je ne rentre pas trop dans le moule, moi, des avocats traditionnels. Enfin, j'aurais pu rester chez Linkwaters pendant 15 ans et faire la même chose pendant 15 ans. Et j'ai décidé de multiplier les expériences un peu diverses. Et aujourd'hui, en fait, ça m'aide beaucoup dans l'appréhension de mon cabinet d'avocats parce que j'ai été entrepreneur. Donc, en fait, quand j'assiste et j'accompagne des entrepreneurs qui créent leur boîte, je sais quelles sont les questions qui se posent. Et donc, c'est plus facile aussi pour moi aujourd'hui. Je sais quelles sont les attentes d'un client. J'ai été client moi-même de cabinet d'avocats, direction juridique. Donc, c'est plus simple, en fait, d'envisager la création d'un cabinet comme ça. Et c'est ce que mes amis avocats m'ont dit. Voilà. Et j'avais besoin de m'entendre. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai démarré il y a un mois et demi. Et en fait, par mon réseau, j'ai trouvé une mission en entreprise chez mon premier client qui est un leader de l'énergie, chez qui, en fait, je travaille. Je restructure sa réseau de distribution 4 jours par semaine pendant quelques mois. J'ai potentiellement une mission qui va se succéder. Et en fait, ça me permet de fidéliser un client que je n'aurais jamais eu d'une autre manière puisque c'est quand même un grand groupe du CAC 40. Donc, avec la perspective de le garder ensuite pour ces petits dossiers. Parce que je ne suis quand même pas non plus trop naïve. Et quand on est une entreprise du CAC 40, ces gros dossiers, on ne les donne pas à des indépendants. Mais quand même, on a besoin, toujours dans l'optique, d'avoir des experts à forte valeur ajoutée mais avec des honoraires raisonnables. En fait, moi, je rentre complètement dans ce critère-là. Et donc, aujourd'hui, je développe ma clientèle à côté. Donc, là, je développe une activité dans le domaine de la franchise. Moi, mon dada, c'est vraiment le droit à la distribution. Donc, sous toutes ces formes, agences commerciales, franchises, concessions, à la fois mise en place des réseaux, structuration des réseaux, résiliation des relations contractuelles, etc. Et donc, c'est en train de prendre, en fait. Je suis assez ravie. Je n'avais pas trop peur, mais finalement... Enfin, si, j'avais peur quand même. Mais je me dis qu'avec le réseau que j'ai développé tout au long de ces années, ça va bien marcher. Et en fait, l'actualité me le prouve. Donc, je suis très contente. Eh bien, c'est super. Sabrina Odeillé, est-ce que tu pourrais me donner un mot de la fin ? Un mot de la fin ? Un conseil, quelque chose, un mantra, ce que tu veux, une demande ? Moi, je crois qu'il faut toujours suivre son instinct. Je crois qu'il faut... Rien n'arrive par hasard. Et en fait, il ne faut pas avoir peur des jugements des autres. Il ne faut pas... Il faut suivre son instinct et pas juste vouloir rentrer dans le moule et faire les choses qu'on attend qu'on fasse, que vous fassiez. Ça ne m'a jamais trompé, mon instinct. Et aujourd'hui, j'ai une expérience hyper riche grâce à ça. Et voilà, il faut oser être différent et donc suivre ses instincts. Très clair. Si je te demandais de me mettre en relation avec le directeur juridique de Mouet-NC, est-ce que tu pourrais le faire ? Oui, je pense, oui. Super, je te remercie. Écoute, je te souhaite une excellente journée, Sabrina. Ça a été un vrai plaisir pour moi de te recevoir. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que j'adore ton parcours et je suis heureux de te prêter le micro d'Anon-Bien pour que tu puisses le raconter. Merci beaucoup de m'avoir aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.